Adrien, nous sommes ici dans un lieu un petit peu particulier, qui sont les réserves du musée d'Agin, et on ne les visite pas. Non, en effet, c'est un lieu de travail pour le personnel du musée. C'est un lieu où l'on stocke près de 100 000 objets, qui sont pour la plupart fragiles. Ce sont des objets qui peuvent être étudiés aussi par les chercheurs, et toute l'équipe du musée peut accompagner les chercheurs durant l'année pour mener à bien des recherches. C'est également un lieu où l'on peut stocker des pièces qui ne peuvent pas être exposées en permanence, comme toute la collection d'art graphique et photographique. C'est un peu une caverne d'Ali Baba, on y trouve quel type d'objet ? On y trouve de tout, on y trouve tout ce que le musée des beaux-arts d'Agin a reçu en don, notamment à la fin du XIXe siècle. On a une énorme collection d'histoire naturelle, donc des animaux naturalisés, des collections de paléontologie, des moulages de crânes d'animaux venant du musée d'histoire naturelle. On a une très belle collection également de faïence, des peintures, des arts graphiques comme je vous l'ai dit, des armes et une collection de pendules. Et nous sommes d'ailleurs à côté de cette collection des pendules du XVIIIe et du XIXe siècle, dont celle-ci, une très belle jeanne d'arc que nous venons de faire restaurer. Cet endroit est absolument tenu secret. Oui, il est tenu secret pour les raisons que vous imaginez. C'est vraiment un lieu de travail tout à fait confidentiel, mais à certaines occasions, notamment la venue de journalistes ou la venue de spécialistes, de chercheurs, nous pouvons l'ouvrir évidemment avec joie. Motus et bouche cousue.